Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble un plugin qui est plutôt intéressant pour créer des champs personnalisés. On l'a vu dans WordPress, on a la possibilité de créer des métadonnées, on a la possibilité de créer des options de thème, le problème c'est que ça nécessite pas mal de code. Et vu que ce sont des opérations que l'on va avoir besoin de faire assez souvent, c'est pas ultra pratique. Donc il existe des plugins payants comme ACF qui permettent de faire ça très bien, mais il existe aussi des alternatives gratuites et c'est le cas de Carbon Fills. Donc Carbon Fills va vous permettre de déclarer des champs que vous pourrez mettre par exemple pour vos options de thème ou pour vos métadonnées. Et la petite particularité c'est qu'on va le faire directement en PHP. Donc ça va nous permettre de piloter les champs qui vont être associés à notre thème ou à notre plugin. Donc pour l'utiliser, on va aller dans la partie Get Started et vous avez deux installations possibles. Vous avez une installation via Composer, donc ça va être intéressant si vous utilisez des structures de WordPress particulières comme Wordplate que l'on verra plus tard. Mais vous avez aussi la possibilité de l'utiliser sous forme de plugin. Donc on va cliquer ici dans la documentation et on va dire qu'on va faire une installation sans Composer. Donc la première étape c'est de télécharger le zip qui contient le plugin. Malheureusement ce plugin n'est pas directement disponible au niveau des extensions de WordPress. Donc je vais prendre le premier lien, automatiquement je vais télécharger un zip. Et ensuite je vais déplacer le contenu de ce zip, donc ici le dossier Carbon Fills, dans le dossier plugin de mon WordPress. Maintenant je vais pouvoir me rendre dans la partie administration de mon WordPress. Je vais aller dans la partie extension et je vais venir activer Carbon Fills. Donc on va s'imaginer que par exemple pour notre pied de page, au niveau de notre site, on aimerait bien que l'utilisateur ait la possibilité de rentrer les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter ou autre. Donc au niveau de mon PHP, dans mon fichier functions.php, je vais aller inclure un autre fichier pour bien séparer les choses. Donc je vais faire require once. Moi je mets tout ça dans son dossier include et on va l'appeler fields.php. Je vais venir créer ce fichier là et à l'intérieur on va d'abord commencer par attendre que Carbon Fills soit disponible. Si vous l'utilisez via Composer ce n'est pas nécessaire de faire ça, mais là vu que je l'utilise sous forme de plugin, il va falloir rajouter une action sur l'action Carbon underscore fields underscore register underscore fields. Ça va prendre en paramètre une fonction et dans cette fonction on va pouvoir enregistrer nos champs. Donc pour enregistrer un champ, on va toujours commencer par créer un conteneur. Donc le conteneur, ça va contenir un groupe de champs. Donc on fait container et on va importer ça depuis le namespace Carbon Fills. Donc c'est Carbon Fills slash container. Si vous voulez éviter de vous répéter, vous pouvez mettre un use en haut. Donc ici je peux faire un use Carbon Fills anti slash container. Donc ça utilise le système de namespace de PHP. Donc sur cette classe-là, on va utiliser la méthode statique make et on va mettre theme underscore options. Donc en premier paramètre, vous pouvez mettre le type de champ que vous voulez rajouter. Vous avez theme options, post meta et ça vous pouvez le retrouver sur la documentation de Carbon. Vous allez dans la partie documentation et vous avez ici les utilisations pour les containers. Et si vous descendez un petit peu, on vous explique les différents types. Donc vous pouvez rajouter des champs sous forme de métadonnées pour des articles, sous forme de métadonnées pour des taxonomies, pour les utilisateurs, les commentaires, les menus de navigation et les thèmes options. C'est ce que l'on veut faire, c'est pour rajouter une option de thème. Donc en second paramètre, on va préciser le nom de notre page. Nous, on va mettre option du thème ici. Vous pouvez utiliser les fonctions de traduction de WordPress si vous voulez. Une fois qu'on a ce conteneur, on peut utiliser la méthode addFields pour ajouter un tableau de champ. Donc à l'intérieur, on va mettre nos différents champs. L'ensemble des champs est disponible dans la documentation à ce niveau-là. Donc vous avez tous ces champs qui sont proposés par défaut. Pour créer un champ, on commence par utiliser Field. Donc il provient du namespace CarbonField aussi. Donc pareil, je vais l'importer en haut pour éviter la répétition. Voilà. Et sur cette classe-là, vous avez aussi une méthode make. Vous lui donnez en premier paramètre le type de champ qui va correspondre aux différents types que vous avez ici. Donc nous, ici, ça va être un simple champ de type texte. Ensuite, vous allez donner une clé. Donc nous, par exemple, on va l'appeler Facebook underscore URL. Et vous mettez un petit label. Donc ici, on va mettre URL Facebook. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Là, on a enregistré notre champ et il est fonctionnel. Si maintenant, je reviens sur l'administration de WordPress, on voit qu'on a une nouvelle page qui est apparue ici qui s'appelle Options du thème. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de spécifier l'URL Facebook. Bon, on va écrire n'importe quoi ici. Je vais écrire graphicart.fr et je vais enregistrer mes modifications. Donc on voit bien que les modifications sont enregistrées. Si je réactualise, le champ est pré-rempli. Alors comment ça va se passer dans la partie maintenant front pour pouvoir afficher cette information ? Donc je vais me rendre ici dans mon footer. et je vais simplement créer une div, on s'en fiche, et on va mettre le lien Facebook. Donc si vous voulez récupérer une information avec carbone, vous avez des méthodes qui sont préfixées par carbone qui vous permettent de le faire. Donc si vous faites carbone, donc là j'ai l'autocomplétion de mon éditeur, on a carbone underscore get underscore theme option. Et vous allez lui passer en premier paramètre le nom de votre champ, c'est-à-dire ce que vous avez mis ici. Donc moi dans mon cas, c'était Facebook URL. Et si vous faites ça, automatiquement, ça va permettre de récupérer la donnée qui a été rentrée par l'administrateur. Donc si je voudrais faire un lien Facebook, on s'imagine qu'on aurait en vrai une jolie icône, et ensuite à l'intérieur de mon lien, je mets Facebook. Et là, comme ça, j'ai créé quelque chose qui permet à l'administrateur de pouvoir personnaliser le lien de ses réseaux sociaux. L'avantage, c'est que c'est très facile de rajouter de nouveaux champs. Il me suffit de dire que je veux la même chose pour Twitter. Je refuse de l'appeler X aujourd'hui. Et on va ensuite... Qu'est-ce qu'on avait ? YouTube, par exemple. Vous changez les noms, et vous mettez ça comme ça. Au passage, on a d'autres types, mais là pour l'instant, on voit que c'est que des types texte. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, si vous voulez permettre de changer la couleur de quelque chose, vous avez un champ de type color. Et dans ce cas-là, l'interface qui sera affichée, elle sera différente. Donc on va mettre Color ici, au niveau de la première clé. Ici, on mettra par exemple BG underscore color. Et on permettra à l'utilisateur de changer la couleur de fond. Dans ce cas-là, dans mon administration, je vais me retrouver avec un petit color picker qui me permet de choisir une couleur. De la même manière, quelque chose qui peut être intéressant, si jamais vous commencez à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options, c'est que vous avez la possibilité de créer des onglets. C'est disponible ici. Plutôt que de faire directement un add fields, vous pouvez faire un add tab. En premier paramètre, vous lui mettez le nom. Moi, par exemple, ça sera ici les informations qui concerneront le pied de page. Voilà. Et après, par exemple, tout ce qui est apparence, ça va être dans un onglet différent. Donc j'enchaîne les add tabs les uns sur les autres. Donc là, on va mettre apparence. Dans le premier, on va garder juste les liens des réseaux sociaux. Et dans le second, on gardera juste le color picker. Et là, comme ça, j'ai une petite présentation sous forme d'onglet qui permet d'avoir un formulaire un petit peu plus digeste pour l'utilisateur. Voilà. Bon, là, je vais choisir une couleur. Et on va cliquer sur enregistrer. Donc là, je l'ai fait pour les options du thème. Mais on a la possibilité de faire la même chose au niveau des métadonnées. Donc on commence toujours par créer un container. Ce container, cette fois-ci, on va préciser que c'est des métadonnées pour un article. Et on s'imagine que nous, on est en train de gérer des biens immobiliers et on veut rajouter des informations sur le bien. Donc par exemple, la surface ou le prix. Donc quand on crée un container, dans le cadre des métadonnées, on peut rajouter une condition. C'est ce qui est expliqué ici, dans la partie condition display. Vous pouvez choisir de n'afficher les éléments qu'en fonction d'une condition particulière. Donc moi, j'ai un type de contenu particulier. Donc je vais lui dire, la condition, c'est que le post type soit égal à property. Comme ça, cette métadonnée ne s'affichera que pour les biens. Et je vais faire un add fields et rajouter différents champs. Premièrement, j'aimerais bien pouvoir choisir est-ce que c'est une location ou un achat. Donc je vais créer un premier champ. Cette fois-ci, on va mettre un champ de type select. Et on va préciser que le nom, ça sera property underscore category. Et on va mettre achat ou location. Dans le cadre des selects, on a la possibilité de faire un set underscore options pour préciser les options sous forme de tableau associatif où on aura en clé la valeur et en valeur le libellé. Donc par exemple, nous, on mettra rent dans le cadre d'une location et buy dans le cadre d'un achat. Voilà. Donc là, j'ai créé mon champ. J'ai aussi la possibilité de préciser une valeur par défaut. Ça peut être intéressant pour pré-remplir les choses et aider l'administrateur. Donc là, on va dire que par défaut, la valeur, ça sera rent. Voilà. Donc si maintenant, je vais pour créer un bien, dans ma partie administration, je vais dans bien, j'ajoute un nouvel article, on voit bien qu'à ce niveau-là, on a notre petit select. Et on peut choisir le type de bien que l'on souhaite renseigner. Je clique sur publier et c'est bon. On va ensuite rajouter aussi la surface. Donc on va faire un nouveau champ, make. Ça sera aussi un champ de type texte. Le nom, ça sera surface pour le nom de la variable et surface pour le libelé. Dans le cas des champs de type texte, vous avez la possibilité de rajouter des attributs. Donc vous pouvez faire soit cet attribute, soit cet attribute. Et ça va être des attributs qui vont directement se mettre sur l'élément HTML. Donc par exemple, moi dans ce cas-là, je ne souhaite qu'on ne rentre que des nombres. Donc je peux mettre un champ de type number. Et je vais faire la même chose pour, par exemple, le prix. Voilà. Donc ça, ça permet d'avoir une interface qui est légèrement plus adaptée en fonction de votre situation. Si je reviens sur mon bien, j'ai la possibilité de choisir location ou achat. Je peux rentrer la surface et je vais rentrer le prix. Donc on va dire 100 000 euros. Maintenant, côté front, il va falloir que j'affiche ces informations-là. Donc je vais aller dans ma single property. Et là, j'affichais le titre et j'affichais la surface. Donc pour récupérer l'information, on peut faire un carbon underscore get the post meta. Et en premier paramètre, on va mettre le nom de notre valeur. Donc nous, c'était surface. Pour la partie prix, par exemple, moi j'avais créé une fonction séparée. J'ai besoin de connaître le type de catégorie. Donc on va faire un get the post meta. Et on va lui dire qu'on récupère property underscore category. Donc si c'est une vente, dans ce cas-là, on affichera le prix normal. Et si ce n'est pas une vente, on affiche le prix par mois. Donc on rajoute par mois. Dans ces deux cas, je vais avoir besoin du prix. Donc on va faire $price égale carbon get post meta. Vous avez compris le principe. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un petit peu toujours la même chose. Donc je récupère le prix. Et ensuite, je vais l'afficher là où je le souhaite. Là et là. Comme vous le voyez, avec CarbonField, c'est très simple de venir créer des chambres personnalisées. On peut les déclarer directement dans notre thème ou dans notre plugin. Et automatiquement, ils s'ajoutent en administration. Un autre détail, vous avez aussi la possibilité de conditionner l'affichage de certains chambres. Par exemple, on peut s'imaginer que le prix ne s'afficherait pas si on est dans une location. C'est un peu bizarre, mais voilà. Imaginons qu'on veut faire ça. Dans ce cas-là, on peut rajouter des conditions. Donc on va mettre à ce niveau-là, au niveau du prix, on a une fonction qui s'appelle set underscore conditional logic. On va avoir un tableau. Donc d'abord, on précise le type de relation. Donc nous, on veut que ça soit un et. Mais vous pouvez mettre un or. Et ensuite, vous pouvez préciser les conditions. Donc je vais préciser ici une première condition. Je vais dire que le champ que je cible, c'est le champ property category. Donc ce champ ne doit s'afficher que si la valeur est égale à rent. Et ensuite, je précise la fonction de comparaison. Donc moi, ça va être un égal. Voilà. Donc maintenant, je réactualise. Et on voit que le champ n'apparaît pas. Je clique sur location et le champ apparaît. Donc ça, ça peut vous permettre d'avoir encore une fois des formulaires un petit peu plus compliqués avec de la condition. Autre chose intéressante, vous avez la possibilité de créer des champs complexes qui peuvent permettre, par exemple, de remplir plus de valeur que simplement un champ texte ou une information. Donc typiquement, on aimerait bien que pour un bien immobilier, on puisse rentrer toutes les spécificités. Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Est-ce qu'il y a un parking ? Et que l'utilisateur puisse comme ça remplir autant d'informations qu'il le souhaite. Dans cette situation, on peut créer un répéteur en créant un champ de type complexe. Donc ici, je fais make. Je vais l'appeler complexe. Je vais l'appeler property underscore options. Donc ça va être les options d'un bien immobilier. Et au niveau du label, je vais mettre options. Ensuite, dans ce champ complexe, vous pouvez rajouter des champs. Donc vous pouvez faire un add fields, comme on le faisait dans le container, et rajouter un tableau de champ. Donc moi, par exemple, je vais préciser qu'on aura deux champs. Un premier qui sera de type texte, qui permettra de spécifier le nom de l'option. Donc nom de l'option. Et en second, on va avoir un champ qui sera simplement une case à cocher, qui permettra de dire si oui ou non, l'option est disponible. Donc on va créer une checkbox. On va l'appeler available, et on va mettre ici disponible. Voilà. Donc là, j'ai créé mon champ complexe. On peut rajouter des informations dans le cadre des champs complexes. Par exemple, on peut choisir le layout à utiliser. Donc par défaut, ça va être une grille, mais on peut choisir des onglets. Donc on va mettre ici tab-vertical. Et pour le moment, je vais le commenter pour vous montrer l'option de base, enfin la présentation de base. Je réactualise. J'ai maintenant cette partie options. Je peux ajouter une entrée. Et là, je choisis le nom de mon option. Donc par exemple, ascenseur. Et on va préciser qu'il est disponible. J'ajoute une nouvelle entrée. On va l'appeler parking. Et il n'y a pas de parking. Et on va ajouter une dernière option. Adapter aux personnes à mobilité réduite. Et on va dire que oui. Donc lorsque je clique sur enregistrer, ça s'affiche comme ça. Alors, ce n'est pas ultra pratique sous ce format-là. Donc si on met un layout, une structure en table verticale, ça va afficher des petits onglets. Par contre, il faut mémoriser un petit peu ce qu'on a fait. Vous pouvez changer ce header-là. Et ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez ici rajouter un set underscore header underscore template. Et là, il faudra mettre un template qui sera exécuté par l'odash template. C'est un peu compliqué, mais globalement, c'est une syntaxe qui est interprétée en JavaScript. Donc par exemple, je peux lui dire affiche le nom. Et ensuite, si le bien est disponible, je veux que tu affiches une petite check et sinon, tu affiches une petite croix. Donc là, j'ai simplement cherché des caractères unicode qui étaient sympas. Et dans ce cas-là, vous voyez que ça fait des petits libellés qui ressemblent à ça. Et c'est un petit peu plus simple. Et après, l'administrateur peut les organiser et tout ça, tout ça. Donc ça, c'est super pratique. Mais on peut se demander à quoi ça ressemble le côté front. Donc je vais revenir sur ma page de mon bien. Et j'aimerais bien afficher ces informations-là en dessous. Donc au niveau de ma page, je vais pouvoir récupérer ma métadonnée property options. Donc à ce niveau-là, on va commencer par faire un petit var dump pour voir à quoi ça ressemble. Donc je fais un var dump et je fais un get the post meta. Je vais récupérer le champ property underscore options. et ça va me donner un tableau associatif qui contiendra mes différentes informations. Donc on a un tableau qui contiendra mes trois éléments. Et pour chaque élément, je retrouve le nom du champ et la valeur associée. Dans le cas d'une checkbox, on retrouve un boolean parce que c'est si c'est coché ou non. Donc après, il ne me resterait plus qu'à écrire le code en fonction de ça. Donc si je prenais l'exemple, après c'est du PHP à ce niveau-là. Je fais un for each. Je vais préciser ça. Je vais récupérer ça sous forme d'options. Et à l'intérieur, à ce niveau-là, je vais pouvoir lui dire il faut que tu affiches le nom de l'option et ensuite que tu mettes la petite case à cocher si le bien est disponible. Voilà. Donc maintenant, si je réactualise ma page, on voit bien que la partie PMR est disponible, les parkings ne le sont pas et il y a un ascenseur. Donc ça peut vous permettre comme ça de créer des champs complexes sachant que vous pouvez les imbriquer. Vous pouvez avoir des champs complexes dans des champs complexes mais là après, ça va dépendre de votre besoin et de votre situation. Enfin, dernier petit point, si jamais vous êtes sur la home et que vous voulez afficher des informations correspondant à un bien, par exemple, on aimerait bien récupérer la surface de ce bien-là mais sur la home. On a une autre fonction qui s'appelle getPostMeta qui prend en premier paramètre l'ID de l'article. Donc si je vais sur ma page d'accueil, à ce niveau-là, on va mettre un petit paragraphe, on va mettre surface, deux points et on peut utiliser carbone getPostMeta. Attention à ne pas confondre avec getThePostMeta. On lui donne en premier paramètre l'ID de notre article, en second paramètre le nom de notre champ et dans ce cas-là, ça va nous afficher l'information correspondant à cet article-là. Donc si vous créez par exemple une boucle un petit peu personnalisée, ça peut être intéressant de faire ça. Donc voilà pour ce principe-là. Après, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement explorer un petit peu les différents types de champs qui sont disponibles. Je dirais que les plus intéressants, c'est Association qui vous permet de créer des liens vers d'autres types de contenus. Vous avez aussi toute la partie Images et Galeries qui permet à l'utilisateur de sélectionner une ou plusieurs images. Vous avez le système de cartes qui est intéressant mais qui nécessite une clé d'API Google Maps. Mais si jamais vous voulez que l'utilisateur puisse sélectionner un élément, ça peut être cool. Et après, globalement, c'est à peu près tout. Date et Date Time, si vous voulez, des Date Pickers. Ensuite, un autre point qui est intéressant, c'est les blocs Gutenberg. Dans la nouvelle version de WordPress, on a la possibilité de créer, lorsqu'on fait des articles, d'avoir des blocs pour pouvoir gérer notre contenu. Ces blocs-là, on a la possibilité de les personnaliser en utilisant React et tout, mais ça peut être un petit peu compliqué. On a la possibilité avec Carbon Fields de créer des blocs Gutenberg. On va tout simplement reprendre cette syntaxe en brut. C'est toujours le même principe, donc ce n'est pas ce qui est forcément le plus intéressant. J'importe cette partie bloc, et on va donner un nom à notre bloc. Ensuite, on va préciser les champs qu'il y a à l'intérieur et on aura un SetRenderCallback qui permettra d'expliquer comment est rendu les choses. Si vous souhaitez avoir du CSS particulier, il faudra penser à faire un Enqueue style au niveau de l'administration. À ce niveau-là, maintenant, si je reviens dans ma partie édition, je vais réactualiser la page, j'ai la possibilité de venir ajouter un nouveau bloc. On voit qu'il est disponible ici. Quand je clique, on a directement nos différents champs. Là, il y a un champ de type texte, on a un champ de type image, on va choisir cette image-là, et ensuite, on a un bloc de contenu. Si je clique sur le petit œil, c'est automatiquement la fonction de RenderCallback qui est exécutée et qui va gérer le rendu. C'est celle qui met tout simplement un titre, une image, et ensuite, notre contenu. Si vous êtes en mode visuel et que vous cliquez sur ce champ-là, vous avez la possibilité d'éditer les informations sur la droite. Le problème, je ne vais pas vous mentir, c'est que si vous commencez à avoir un formulaire un peu compliqué, sur la droite, on n'a pas beaucoup d'espace. Mais vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements, on est capable de créer un bloc Gutenberg. Et ce, avec un minimum de code. Après, clairement, je vous conseille de plutôt vous faire un fichier pour inclure les choses. Et après, c'est aussi cette fonction-là qui va être appelée côté front. Donc là, on va voir qu'on a la même chose, on a notre H1 et tout ça. Donc, vous avez l'avantage de partager à la fois le même code côté front et côté back, ce qui peut être plutôt intéressant. Enfin, je voudrais ouvrir sur une notion un petit peu plus complexe. Vous pouvez vous arrêter là et commencer à l'utiliser, il n'y a aucun problème. Mais je me dis que, vu qu'on est dans ce tutoriel, c'est l'occasion de pousser un petit peu plus loin. Et on va parler du cas où vous avez besoin d'un champ qui n'existe pas. Vous avez besoin de créer un champ personnalisé avec sa propre logique, son propre comportement. Donc, vous avez la possibilité d'étendre CarbonField en créant vos propres champs. Vous allez pouvoir piloter la structure HTML et la structure des données lorsque vous allez le sauvegarder. Si vous descendez en bas dans la documentation, vous avez cette partie-là où on vous explique comment créer un champ personnalisé et vous avez un petit template. Je ne vais pas vous mentir, le inconvénient de ce template-là, c'est qu'il n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Il utilise une vieille version de Webpack, la configuration n'est pas optimale. En plus de ça, il y a pas mal de logique. Moi, je vais vraiment me concentrer sur l'essentiel. Je vous laisserai ensuite choisir les outils que vous voulez mettre en place pour pouvoir ensuite écrire du vrai JavaScript ou ce genre de choses. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour créer un champ personnalisé, il va falloir avoir quelques connaissances avec React parce que c'est ça qui est utilisé pour générer la structure HTML que l'on voit à ce niveau-là. Donc la première étape pour créer un nouveau champ, c'est de créer une classe. Alors moi, je vais directement le faire à ce niveau-là. Je vais attendre que CarbonField soit bien chargé parce que peut-être que le plugin n'est pas activé et je vais créer une classe que je vais appeler DemoUnderscoreField. Alors attention, le UnderscoreField est important, mais on va en parler après. Et ensuite, on fait ici Extends. Je vais vous mettre le namespace complet, mais c'est CarbonField Field AntislashField. Voilà. Une fois qu'on en a cette classe-là, pour l'instant, on ne met rien, on va pouvoir l'enregistrer. Pour cela, on va utiliser CarbonFields et on utilise Extend. On lui donne un premier paramètre le don de la classe. Donc nous, ici, ça va être DemoField. Et un second paramètre, on va lui passer une fonction qui recevra le container et cette fonction, elle aura pour objectif d'initialiser notre instance de DemoField. Alors pour l'instant, je sais que ça fait beaucoup de choses, donc on va faire un vardum de container, histoire que vous voyez de quoi il en retourne. Donc par défaut, cette fonction ne sera pas appelée tant que le champ n'est pas requis. Donc au niveau de mes métadonnées, par exemple pour notre système de biens, je vais rajouter un nouveau champ. Donc on fait FieldMake. Et au niveau du nom du champ, ça sera le nom de notre classe où on aura retiré le UnderscoreField. Et ça, en minuscule. Donc moi, je vais appeler ce champ Property UnderscoreDemo et ensuite, on mettra Demo. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, le nom de la classe est important parce que si on regarde la partie Extend, il se base sur le suffixe que l'on a pour savoir quel type d'élément il doit déclarer. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'appeler ça Demo UnderscoreField. Donc je vais réactualiser ma page et là, on voit un gros debug. Mais en fait, dans le container, vous allez avoir toutes les informations et toutes les autres classes qui ont été chargées par Carbone. Donc par exemple, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez récupérer les arguments. Donc si vous faites ContainerArguments, ça va vous donner les arguments qui ont été envoyés au niveau de l'initialisation, c'est-à-dire ces arguments-là. Donc moi, je vais directement les passer au niveau de ma classe. Donc je lui dis, là, à ce niveau-là, la fonction, elle va retourner à NewDemoField et je vais te passer en premier paramètre le type de champ. Donc moi, ça va être Demo. Là, on pourrait presque le mettre en dur au final, mais on va plutôt utiliser des arguments. En deuxième paramètre, je vais te passer le nom du champ et en troisième paramètre, le label. Donc ça, de toute façon, c'est toujours ce que vous allez écrire dès que vous créez un champ personnalisé. Vous prenez ces lignes-là et vous les dupliquez. Si je réactualise, on voit bien que ça fonctionne et si je vais dans la partie Administration, je ne vais rien voir pour l'instant. Si je sors mon inspecteur, on va avoir normalement une petite erreur en console. Si je remonte au-dessus, on me dit «FieldDemo isn't registered ». Donc il a bien détecté qu'il doit afficher le champ Demo. Malheureusement, il ne sait pas quelle structure HTML il doit mettre. Donc c'est là qu'intervient la seconde partie, c'est du code JavaScript. Donc au niveau de notre champ personnalisé, on va pouvoir ajouter une méthode qui s'appelle « admin underscore NQ scripts ». Donc cette méthode, elle va permettre d'enregistrer le JavaScript que l'on souhaite charger. Donc nous, on va faire un « wp underscore NQ underscore script ». On va lui donner un nom, on va l'appeler « carbone tiré field tiré démo », mais ça n'a pas vraiment de super importance. Et je vais avoir besoin de lui donner le chemin de mon JavaScript. Alors le chemin de mon JavaScript, moi, je vais directement le mettre au même niveau. Ce n'est pas terrible, mais c'est pour l'exemple. Et on va l'appeler « demo.js ». Voilà. Donc je reviens dans ma classe et il y a une fonction qui est plutôt pratique qui est fournie par « carbone fields » qui s'appelle « directory to url » qui permet à partir d'un dossier de trouver l'url. Donc si vous voulez mettre par exemple le JS au même niveau que votre fichier qui contient la classe, vous pouvez faire un « root url » et faire un « carbone fields « » « to url » et je lui dis « prends le dossier du fichier courant ». Voilà. Et ça, ça va me donner la bonne url. Maintenant, je n'ai plus qu'à lui dire « il faut que tu partes de l'url actuelle et que tu ailles charger le fichier demo.js ». Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un « wp-enqueue-style » pour ajouter du CSS si votre champ a besoin d'un CSS particulier. Je vais dans la partie « réseau » et je vais rechercher « demo.js » pour voir s'il est bien chargé. Et on voit bien qu'il a été inclus. Et on voit que le chemin qu'il a résolu est bien celui qui correspond à mon thème. Pour être sûr qu'il est bien exécuté, parce que c'est important de s'assurer à chaque étape que ça fonctionne bien, on va afficher un petit « hello » en console. Je réactualise la page et j'ai une erreur. Oui, en fait, le chemin du fichier n'est pas bon. Je l'ai mis à la racine alors qu'il est censé être dans le dossier « include ». Peu importe. Donc, je réactualise la page et là, j'ai bien mon « hello » qui s'affiche. Impeccable. On va juste en profiter pour ajouter, au niveau de la déclaration de notre script, une dépendance et on va préciser que ça dépend de « carbon.fields-core ». Ça permet de s'assurer que notre JavaScript sera chargé après la partie « core ». Et on a toujours notre « hello ». Maintenant, passons au JS. Au niveau du JS, il va falloir enregistrer notre composant. Ce que fait « carbon.fields » c'est qu'il va déclarer une variable globale qui s'appelle « cf ». Donc, on peut voir ici qu'il contient des informations. Et dans « cf », on a « core ». Et dans « core », on a une fonction qui s'appelle « register field type ». Et on doit lui passer un paramètre, une classe qui est un composant React. Et pour nous simplifier les choses, dans la partie « cf », on a une partie « vendor ». Et en fait, il a indexé les différentes dépendances. Donc, par exemple, si on veut un élément WordPress, on peut récupérer ce « vendor-là ». Donc, c'est un peu comme les imports. Donc, si vous utilisez un outil comme « vit » ou autre pour transpiler votre code, il faudra lui préciser que quand vous faites un import de « arrobas WordPress Element », il faudra plutôt utiliser « cf.vendor » et utiliser cette clé « arrobas WordPress slash Element ». Donc, maintenant que l'on a compris ça, ici, je vais faire un « window.cf.core.registerFieldType ». Je vais donner le nom « demo ». C'est le nom que l'on avait choisi pour notre champ. Et ensuite, je lui passe un second paramètre, une fonction qui sera notre composant React. fonction qui recevra des props que je vais pour l'instant loguer. Et ensuite, je vais en profiter pour afficher du texte pour que notre composant soit valide. Je réactualise ma page, je descends un petit peu et on voit bien notre « hello world » à ce niveau-là. Si je regarde au niveau de ma console, au niveau des props que reçoive mon composant, on reçoit tout ça. Ce qui va surtout être important, c'est la propriété « name », « id » et « value ». Moi, maintenant, je veux écrire un champ. Je peux le faire, mais il va falloir écrire du JSX. Alors, soit vous l'écrivez à la main, sachant que le « createElement », on peut le retrouver dans les vendors. Donc, on fait un const. Moi, je vais l'appeler « hash » et je vais lui dire de faire un « cf.vendor ». On va récupérer « arrobase WordPress slash element » et dessus, on va récupérer la fonction « createElement ». Si je veux créer un « input », il me suffit de faire un « hash ». Je mets le nom de notre tag, « input ». Je mets les différents attributs et après, je peux rajouter des enfants. Donc là, basiquement, j'écris du JSX mais sans utiliser la syntaxe JSX. Si je réactualise la page, on voit bien que j'ai mon « input ». Donc là, il faudrait récupérer les différentes props. Donc, on va récupérer « id », « value » et « name ». Et à ce niveau-là, je donne l'id. Je vais plutôt donner un « default value » à mon champ et « name ». Comme ça, ça laissera le champ être pilotable. Si je réactualise ma page, j'ai mon champ avec le bon nom et les bonnes valeurs. Si je remplis ce champ-là et que je clique sur « mettre à jour », on voit bien qu'il reste rempli et que l'information est disponible. Donc après, il ne vous reste plus qu'à créer le champ comme vous le voulez avec la structure que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous voulez un champ qui est un petit peu plus complexe ? Imaginons que vous voulez deux champs, un champ pour le prénom et un champ pour le nom. Donc, je vais créer une div et on va mettre deux enfants à l'intérieur. Donc, un premier champ qui permettra d'avoir le prénom et un second champ qui permettra d'avoir le nom. Pour l'instant, ça crée comme ça juste deux champs qui ont la même valeur. Donc, au niveau de la déclaration de votre champ, de votre classe, on va changer un petit peu le constructeur. et à ce niveau-là, on va lui dire le constructeur qui reçoit le type, le name et le label. Il va appeler le constructeur parent avec les mêmes arguments. Donc, ça, c'est important. Mais avant, je vais faire un vice set value set et je vais lui dire c'est un new value set. Donc, ça, c'est un objet qui permet de représenter une valeur dans Carbon Fields. Je vais importer cette classe pour aller un petit peu plus vite. En premier paramètre, on doit lui passer le type. Donc, il y a différents types qui sont disponibles et nous, on va utiliser le type Multiple Properties. Si vous allez dans cette partie énumération, on vous explique un peu les différents types. Par défaut, c'est en single value, c'est-à-dire qu'on sauvegarde simplement une valeur. On peut avoir un multiple properties pour un type qui contiendrait plusieurs propriétés. Par exemple, dans le cadre d'une carte, on a la latitude et la longitude, c'est ce qui est utilisé. et vous avez aussi Value Set qui permet par exemple de gérer les cas complexes comme on l'a vu avec un champ qui a plusieurs objets qui ont plusieurs propriétés. Et après, vous mettez les informations de base. Donc moi, je vais mettre le First Name, c'est un champ vide et Last Name, par défaut, c'est vide. Donc ça, ce sont les propriétés qui constituent ma valeur. Maintenant, au niveau de mon demo.js, moi, j'avais simplement mis comme nom de champ le nom qui était passé. Maintenant, je vais pouvoir lui dire qu'on veut d'abord le nom du champ et ensuite, on aura entrecroché First Name pour le prénom et Last Name pour le nom. Et comme ça, on peut créer quelque chose qui contiendrait plusieurs informations. Et on récupère aussi cette information à ce niveau-là. Donc dans la valeur, on aura maintenant un objet qui contiendra First Name et Last Name. Je réactualise ma page. Mes deux champs vont être vides. Je rentre un First Name et un Last Name. On va plutôt mettre des bonnes valeurs ici. John et Do. Je clique sur Mettre à jour. Et les informations sont renseignées. Et là, on a été capable de créer un champ complexe. C'est vraiment le strict minimum dont vous avez besoin. En fait, il vous faudra une classe qui permettra de déclarer votre champ. Vous mettez les valeurs par défaut. Ça, c'est important parce que ça lui permet aussi de comprendre le type de vos valeurs. Et ensuite, vous faites un Admin NQ Script pour expliquer comment doit être rendu le champ. On utilise du JSX, donc soit vous faites les choses à la main comme je l'ai fait ici si vous ne voulez pas utiliser de transpileur, soit vous utilisez une librairie un petit peu plus poussée pour transpiler votre code. Une fois que c'est fait, votre champ est fonctionnel et vous pouvez ensuite récupérer les informations comme on l'a vu côté front. Si jamais vous avez des besoins un petit peu plus poussés et que vous vous demandez comment moi j'ai trouvé tout ça, j'ai tout simplement regardé les champs qui étaient disponibles par défaut. N'hésitez pas à aller sur CarbonFields, sur le code source vraiment de la librairie et vous cherchez par exemple le map. Ça va vous montrer la déclaration du champ mapfield. C'est par exemple comme ça que j'ai trouvé le type multiproperties. On voit le système de latitude et longitude. Eux, ils ont rajouté en plus des choses supplémentaires pour pouvoir gérer la sauvegarde. Vous avez cette méthode-là qui vous permet de traiter les données qui proviennent de l'input pour faire un traitement particulier et vous avez aussi tout JSON qui permet de choisir comment vous renvoyer le JSON. Ça, ça peut être utile pour faire des transformations. Ça, c'est pour la partie évidemment PHP et si vous cherchez, vous avez la même chose pour la partie JavaScript. Je crois que c'est dans la partie CoreFields. Voilà. Et vous pouvez regarder ce qu'ils ont fait. Alors eux, par contre, ils utilisent la syntaxe sous forme de classe pour les composants React mais c'est vraiment le même principe. C'est du React avec la logique et c'est tout. Et à chaque fois, il y a des petits champs qui sont cachés pour enregistrer les valeurs qu'ils peuvent traiter ensuite. Donc voilà pour cette petite présentation de CarbonFields. Donc moi, je trouve que c'est un outil intéressant qui se pose comme une alternative viable à ACF. Donc si vous ne pouvez pas payer une licence ou si vous voulez inclure ça dans un thème que vous revendez par exemple, ça peut être une bonne solution et ça peut être plutôt sympa. On regrettera juste peut-être qu'il manque certains aspects comme par exemple la validation des données. En dehors de ça, je trouve que c'est très bien pour déjà commencer à poser une première structure. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir l'outil, vous aura peut-être donné envie de l'utiliser et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.